J'étais lors du dernier épisode, il y a deux semaines, donc je viens ici en fait pour le piller tout simplement, pour récupérer des ressources, vu que je suis presque au même point que la dernière fois, j'ai un petit peu avancé, j'ai commencé mon champ, mais je viens ici pour récupérer un lit, éventuellement les enchantements qu'il y avait ici, ça n'est pas besoin, j'ai aussi récupéré des barrières, pour pouvoir mettre des barrières autour de mon champ, je me suis dit plutôt que crafter ces éléments, je pouvais directement venir prendre ceux du bateau. Et donc aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va partir sur Tinker Construct, donc je vais faire les premiers crafts et les joueurs pour commencer la fonderie aussi. Donc je suis encore limité pour l'instant en matériel, je vais faire vraiment le basique de Tinker Construct, plus l'infrastructure, les différentes tables de craft et compagnie, pour pouvoir commencer par la suite après à faire des propres outils, mais je n'ai pas les matériaux pour faire des outils très performants pour l'instant. Donc je vais me contenter vraiment du basique de chez BASIC. Alors, les barrières, il me faut le maximum. Voilà, puis une fois que j'aurai commencé Tinker Construct, je ne me suis pas encore créé mon abri, donc je vais aussi commencer la création d'un abri très basique. Donc ce ne sera pas encore une belle maison avec plein de blocs différents, ça va être quelque chose en bois et en cobblestone pour l'instant. Alors, 17 barrières, c'est sûrement pas suffisant, mais ça devrait me permettre de commencer. Je crois aussi que j'allais visiter, autant les tours pour l'instant, je pense que je n'ai pas encore le stuff, par contre c'est une espèce de château volant, je devrais pouvoir aller voir dedans, je ne sais pas du tout ce qu'il y a, mais ce n'est pas très grand. Donc au pire, il n'y a pas beaucoup de monstres. Donc je vois qu'il y a, dès qu'on arrive dans les zones d'océan, il y a beaucoup de choses qui sont générées. Donc peut-être que je désactiverai par la suite la génération de nouvelles ruines et de nouveaux donjons. Enfin pas de nouveaux donjons, parce que là c'est vraiment, ça c'est ruines en fait. C'est pas Better Dungeon. Pour l'instant je n'ai pas encore croisé de bâtiment Better Dungeon. Ils sont un peu plus rares. Ils sont un peu plus grands aussi. Donc je vais essayer de le retrouver. Où était l'emplacement pour ma future base. En même temps ce biome n'est pas très grand. Voilà. On est arrivé, on passe vers les lions. Et voilà. J'ai déjà un petit peu déblayé. Tiens c'est marrant. Ces fleurs n'étaient pas là. Je les avais complètement enlevées. Apparemment elles repoussent toutes seules sur l'herbe. Ça c'est chouette comme principe. Et donc je vais avoir ma première maison qui va être juste là-haut avec mon champ juste ici. Que je vais entourer de quelques barrières. Donc j'ai pas beaucoup de barrières non plus. En tout cas j'ai pas assez de barrières pour tout faire le tour. Ça fera déjà un petit peu début de protection. Et bon si il y a un mob qui vient dans le coin et qui saccage les cultures, c'est pas trop grave finalement. Ça se replante. Je vais déposer ce deuxième coffre. Pour l'instant ça fait tout. Je fasse attention à chaque fois. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent apparaître par terre. Voilà. Je vais pouvoir ranger un peu tout ce merdier. Ça je vais garder les buissons de Blueberry. Ça m'a aussi donné quelques baies. Normalement je vais avoir des recettes qui utilisent CB avec Natura. Il faudra que je regarde un peu ce qu'il en est. Je vais essayer d'exploiter un petit peu tout ça. Et je vais mettre mon lit par ici. Voilà. Donc Tinker Construct. Donc ça c'est une table Tinker Construct. Que j'ai fabriquée tout simplement. C'était ma table de craft. Et en la remettant dans l'inventaire ça donne ça. Puis cette table qui a l'avantage en fait. Les objets restent dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Tinker ? Alors si je veux voir dans Mold. C'est de ce côté. Voilà. Donc il y a les plans. Enfin il y a tous les objets. Les parties d'objets qu'on peut faire. Et ensuite il y a les Tool Station, Part Builder. Donc c'est ce genre de choses qui sert à fabriquer des nouveaux objets. Donc là qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin de Blank Pattern. J'en aurai besoin de pas mal. Il y a des tables de craft pour celui-là. Pour celui-là juste une bûche. Un coffre. Et une planche. Et le Blank Pattern. Deux planches. Deux sticks. Donc je vais faire ces quatre outils. Alors on a dit des sticks. Qu'est-ce que j'en ai ? Il semblait pourtant que j'en avais. Mais j'ai dû les utiliser. On va utiliser un peu de Cherry Wood. Alors j'ai besoin de quatre Blank Pattern. Donc. Huit planches. Et mystique. J'espère que ça marche avec ce poids. Ça a l'air. Voilà j'ai mis Blank Pattern. Donc maintenant il faut. une crafting table. Une crafting table. Une bûche. Une planche. Et un coffre. Et un coffre. Voilà. Alors on va pouvoir faire. Le coffre à. Pattern Chess. Donc le coffre à plan. Tool Station. Je crois que c'est là qu'on fabrique les objets eux-mêmes. Là. Bon je vais le voir en fait. Plutôt que vous raconter n'importe quoi. Parade Build. Ça se répand bien. Moi si j'ai besoin de colorant. Je vais avoir des fleurs en masse. Oula. Le clavier qui s'emballe. Là par contre. Le seuil décline. Donc avant de passer à. A l'essai de ces différents outils. Je vais directement fabriquer. Mon petit abri. Basique. Avec la base en cobblestone. Et les murs. Qui montent après en bois. C'est du. C'est du classique de chez classique. Ce sera plus beau par la suite. C'est juste que je vais avoir besoin d'un peu d'espace quand même. Quelques coffres. Avec. Une entrée en edifici. Et niveau bois. Je peux utiliser celui là. Je vais quand même si tu fais un truc qui soit non plus pas complètement moche. Pas exagéré. Il y a des limites. 3 matériaux. Plutôt que 2. Et ça que j'appelle pas complètement moche. Je pense qu'une fois que. Une fois que. Tinker constructe. J'aurai les bases. Bah. Le prochain. Le prochain. Prochain mode. Que j'attaquerai. Ce sera. Tchisel. Tchisel. Et puis. Open block. Donc. C'est vraiment. La construction. La construction. La construction de base. Voilà. Déjà. Ce n'est pas forcément malin d'avoir toutes mes tables de craft extérieures. Je vais prendre celle là dedans. Et je vais m'enfermer directement. Comme ça il y aura juste les monstres. Des types araignées. Donc. Il y a des murs qui pourront venir me voir. Alors. Une petite porte. Non. C'est pas comme ça. Dommage les portes ne correspondent pas au bois. Bon. C'est aussi le cas dans Minecraft normal. Oula. Ah. Quelques torches quand même. Un escalier à base de deux blocs. On va atteindre le sommet. Oula. Non. C'est ce que je voulais. Ça je peux atteindre. Atteindre le coffre. Et je vais faire une petite toiture. Est-ce que l'on peut faire des escaliers comme ça. Parfait. Je ferai rentrer mes coffres et le reste du matériel dans la maison juste après. Là je ferai vraiment la base de la base. Je prévoirai aussi un design pour la suite. Parce que là j'improvisse totalement pour l'instant. Ça se voit peut-être. C'est pas. C'est un peu. Un peu juste un gros bloc tout rouge en bois pour l'instant. Plus de hache. Bon je vais continuer tranquillement cet abri puis je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà je vous retrouve le joueur en train de se lever. J'ai avancé dans une espèce de petite cabane. Je vais pouvoir aller voir ce qu'il y a à l'extérieur. Je me sens suivi pendant. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce ne serait pas un loup-garou ? Ouais. Non ! Et oui, s'il peut mourir. Parfait. J'ai eu un creeper pendant que j'étais en train de construire avant. J'aimerais bien le trouver avant que celui qui me trouve. Il a dû disparaître ou partir. Bon, où ça on a ses cultures ? Ça c'est bon. C'est bon. Ça pousse vite en tout cas. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si la vitesse de pouce dépend de la difficulté ou... Quoi mais là... Ça pousse super vite. Bon. On va dire tant mieux. Plus vite... Plus vite la nourriture ne posera pas de problème. Et puis plus vite je pourrais commencer à partir en exploration dans d'autres endroits. Surtout que le pain, ben voilà, c'est pas mal d'avoir des réserves mais... C'est pas non plus ce qui nourrit le plus. Donc, je vais pouvoir reprendre où j'en étais avant que la nuit m'intéresse. Donc j'en étais à Tinker Construct. Oula ! Donc il n'était pas parti. Et s'il pouvait éviter d'exploser, parfait. Heureusement qu'il y a des bruits... Ça fait du bruit quand on marche sur le sol. C'est comme ça que j'ai entendu qu'il y a quelque chose qui arrivait. Je vais déplanter ça aussi. Là, si il n'y a pas besoin... Ouais, il y a quelque chose par ici. Ah tiens, il y a une maison. Je vais aller visiter. Je me laisse facilement distraire, j'ai l'impression. Heureusement. Et bon, s'il y a un... Un village, c'est bon. S'il y a des villageois qui sont dans le coin, ça peut être sympa. On va quand même faire le tour avant par précaution. Sauf que pour l'instant, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas rencontré de mobs spéciaux, mais... Il peut y avoir des... Des mobs super balèzes qui arrivent. Qui pop. Pas ces serpents, ça fait du bruit. Trop de bruit. Il peut y avoir des... Des mobs avec des pouvoirs spéciaux qui viennent. Par exemple, le creeper qu'il y avait avant, ça aurait pu être... Un de ses mobs, puis ça peut être très vite catastrophique. Il faut toujours rester prudent. En tout cas, à première vue, cette maison est complètement abandonnée. C'est juste dommage que je ne l'ai pas vu... Que je ne l'ai pas vu avant. Ça aurait pu me servir d'abri plutôt que de me construire un abri... Qui n'est pas spécialement plus beau. Blackberry. C'est toujours le... En début de partie, surtout une partie avec des mods. C'est un peu la récolte de mille et une ressources différentes. Si je retourne dans mon espèce de maison, je vais pouvoir placer... Alors... Toolstation. Donc voilà, là on... On fabrique... On répare des objets. Ou on fabrique des objets à partir des... Des morceaux qu'on a fabriqués avant. Part Builder, c'est là qu'on... A partir d'un plan qu'on peut fabriquer... A partir du plan et du matériel, on peut fabriquer directement des pièces. Là, c'est une petite table. Là, ça va être... Je pense qu'on doit mettre un plan ici. La fois que j'essaye... Là, pour stocker des patterns, je vais directement tester. Surtout que ça fait un petit moment que je n'ai pas... Pas utiliser ce mode, donc... Autant faire directement quelques essais. Est-ce que je peux mettre des choses ici ? Ben voilà, là je peux faire des designs... Peacock's Head, puis qu'est-ce qu'il y avait d'autres ? Toolbind, Binding et Hand. Je vais essayer de faire ces trois patterns, comme ça je pourrais directement commencer. On va mettre un troisième. On va tout en faire quatre. Ah tu peux faire des chisels, c'est pas mal ça, je pense le dernier alors ça doit être juste, je pense que c'est un stick qu'on doit mettre ici, il faudrait que j'essaye ça donne des stone shards, je sais pas quoi ça c'est, je mets celui-là ici là c'est vraiment de l'expérimentation, voilà une pioche en fer pas tout à fait la même que celle de base, on va stocker ça ici, après on peut pas les blind patterns, si on peut pas stocker les blind patterns je vais directement faire d'autres qu'est-ce qui pourrait être utile comme outils, alt chisel, short bow, pas mal je sais pas quoi faire, pour la frire, bon je vais faire la brood sword, sword blade, je sais plus à quoi ressemblait là, voilà, ça je pourrais faire une petite épée, et puis je trouve pas pris le coffre, je vais le faire avant que ça de nouveau la nuit, ah en plus il va pleuvoir, génial c'est tout Bon, pour l'instant on va dormir. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà prendre une première partie de coffre. Je vais installer ici, et on va la mettre ici par exemple, ça va me permettre de vider mon inventaire, et je peux aller récupérer la suite. Après ce que je vais faire c'est que dès que j'ai rapatrié le coffre, je vais couper la caméra puis je vais aller trier un petit peu ces coffres, peut-être m'en fabriquer d'autres. Comme ça je reviendrai vers vous directement avec des coffres bien triés. Alors, je vais combler ça ici, il faut que je mette des fenêtres aussi. Je vais chercher du verre quelque part, ou que j'en fabrique plutôt. Bon ben je vais faire mon tri puis je vous retrouve après. A tout à l'heure. Voilà on se retrouve, j'ai bientôt mettre fin à l'épisode. Et avant ça en fait je vais directement vous montrer, pour la suite de Tinker Construct, j'ai besoin de construire ce genre de bloc. Donc c'est pour la fonderie. Et pour ça en fait j'ai besoin de Groot. Rien à voir avec la plante du même nom. Donc c'est quelque chose que j'obtiens à partir de sable, de clay et de gravier. Et que je dois ensuite faire cuire. Et en cuisant ça me donne une brique. Je peux ensuite assembler ces briques. Pour fabriquer soit des cirés de briques. Soit directement les cirés de tanks. Ou les autres... Voilà. Le genre de choses. Ce qui me permet en fait après de créer cette fonderie où c'est que je vais placer mes matériaux. Mes métaux. Et je vais fabriquer des lingots en fait depuis cette fonderie. Donc ce sera pour le prochain épisode. Mais je voulais quand même vous montrer la recette pour fabriquer ces fameuses briques. Et moi maintenant je vais mettre fin à l'épisode. En espérant qu'il vous ait plu déjà. Voilà. Donc si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y a soit un pouce bleu sur la vidéo. Soit en vous abonnant à ma chaîne. Ou en me laissant un commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Il y a le lien de mon Twitter dans la description. Il y a la liste des mods que j'ai mis aussi dans la description de la vidéo. Et moi je vous retrouve dans deux semaines pour la suite de Modern Minecraft. Ou alors la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pretty Cube saison 2. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !